Le 27 octobre, on change d'oreille. Parce que c'est ça, c'est là que ça commence. Paris quitte ici à 0h35 et revient ici à 13h45 pour pouvoir faire continuer nos passagers vers Ziegencheur, vers Parambol, vers Abidjan, etc. Et ensuite, nous allons basculer l'ensemble des autres destinations pour correspondre à ce oeuvre. Nous allons ouvrir des nouvelles destinations progressivement d'ici la fin de l'hiver. Donc ce sont des messages importants qu'il faut passer parce que c'est à ce prix-là. Au prix de cette communication, ce prix de cette l'adhésion des Sénégalais. Nous allons atteindre les deux missions de Air Sénégal. Nous allons couvrir deux, pas trois. Première, père de Dakar, un peu de l'air. Deuxième, père d'Air Sénégal, un succès dont elle vit à chaque fois. Nous allons voir rayonner autour de Aïe-Bédé beaucoup de destinations qui faisant de notre aéroport le sous-régional tant souhaité. Vous l'aurez compris, il y a à peine deux ans, sur 1,8 million de passagers au niveau de l'aéroport de Côte d'Ivoire, les 700 000 étaient réalisés par la compagnie ivoirienne. Nous étions nous pratiquement à 2,4 millions de passagers sans que notre compagnie soit effectivement en tout cas d'abord. Aujourd'hui, cette compagnie, nous aurons espéré que bientôt, nous allons atteindre les 3 millions de passagers pour lesquels ce terminal a été dimensionné. Nous devons engager et nous imposer dans ce marché qui est le marché de compétition, qui est le marché de l'Aïe. Quand on fait une option politique aussi forte, ça suppose donc des décisions majeures et l'option de leadership dans ce marché de compétition suppose d'abord la mobilisation de tous les acteurs autour de l'Aïe. Profitez de cette occasion pour lancer un appel à la mobilisation de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais autour de ce projet. Puisque, in fine, il faut savoir que c'est l'économie du Sénégal qui est en jeu dans cet Aïe. Donc, il faut que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais comprennent que ce hub Aïe lui parle. Et donc, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour que les Sénégalais et les Sénégalais, qui le font déjà, mais qu'ils fassent davantage, privilégient les Sénégalais. D'abord, le citoyen lambda, qui souhaite voyager, je lance mon appel pour qu'il privilégie les Sénégalais. Mais également les Sénégalais qui sont dans les directions des agences de voyage, qui sont également dans les directions des sociétés nationales ou des grands groupes, les corporeaux. Vous allez aux États-Unis, il ne viendra à l'idée de personne de voyager par un fonctionnaire américain sur notre compagnie, une compagnie américaine. Il en est de même en France. Donc, je crois que les Sénégalais également doivent aussi privilégier leur compagnie nationale. Ça, c'est une question de patriotisme, c'est une question également de fierté nationale. Mais également un engagement de tous les acteurs à une rigueur et à un professionnalisme qui doit jamais s'arrêter. Puisque la compétition, c'est tous les jours. Et je suis très rassuré par l'équipe de Air Sénégal, je voudrais vous les encourager au nom du gouvernement pour continuer à hisser la barre très haute. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas dormir sur le laurier puisque nous sommes en permanence sous l'excès de la compétition. Mais également, dire que cet aérien aura un impact important sur le tourisme du pays.